continuons l'incroyable aventure de la création de visa qu'on a commencé dans la vidéo précédente alors pour vous remettre un petit peu dans le bain on est en 1966 ça fait déjà huit ans que bank of america a lancé la première carte de crédit bancaire et malgré des débuts chaotiques des pertes c'est finalement un vrai succès commercial maintenant la plupart des banques américaines sont convaincues par l'idée des cartes de crédit et d'ailleurs plusieurs d'entre elles se regroupent pour lancer leur propre carte la master charge pour rivaliser avec bank americard alors vous l'avez compris cette association master charge deviendra plus tard mastercard le plus gros concurrent de visa et cette même année 1966 poussée justement par cette concurrence qu'on voit apparaître bank of america propose à d'autres banques de rejoindre le programme bank americard et là le réseau s'agrandit avec de plus en plus de banques qui sautent dans le train pour poser les bases d'un système de paiement global mais si en façade ce programme est un succès derrière la scène c'est complètement différent parce que d'un point de vue opérationnel c'est un cauchemar rappelez vous que tout est manuel ça n'a absolument rien à voir avec le système tout automatisé d'aujourd'hui les cartes de crédit ce sont des bouts de plastique avec le nom de la personne et son numéro de carte c'est tout vous vous souvenez je vous racontais que les autorisations étaient demandées au téléphone etc toute la l'administratif derrière c'est que de la paperasse qui est faite manuellement alors qu'aujourd'hui quand vous allez acheter je ne sais pas des places de ciné par exemple vous mettez votre carte dans un terminal vous tapez votre code et le terminal de paiement envoie une demande d'autorisation via visa net le réseau de visa à votre banque la banque vérifie la validité de la carte elle vérifie qu'elle n'est pas volée qu'elle n'est pas expiré etc elle vérifie aussi que les fonds sont disponibles elle fait quelques vérifications additionnelles anti fraude et puis finalement elle approuve ou elle refuse la transaction et cette réponse est renvoyée aux commerçants en quelques secondes c'est quelque chose que vous faites très régulièrement à la fin de la journée visa procède à ce qu'on appelle une compensation c'est à dire qu'ils vont vérifier toutes les transactions entre les différentes banques et agit comme centralisateur pour regarder ce que la banque a doit à la banque b ce que la banque a doit à la banque c etc bien sûr il y a des frais des frais d'environ 1,5 à 2,5% qui sont appliqués tout au long du processus alors ce n'est pas visa qui prend la plus grosse part la plus grosse part elle est pour l'émetteur de la carte parce que je vous rappelle que l'émetteur c'est bien la banque du client visa ne fait pas de carte de crédit visa ce n'est qu'un réseau donc visa prend une petite part pour l'utilisation de son réseau il y a aussi une petite part qui est pour le terminal de de paiement mais surtout ce qui est impressionnant aujourd'hui et du fait de l'automatisation c'est que visa gère des millions de transactions par jour 250 milliards de transactions par an et peut traiter plus de 65 000 transactions par seconde lors des pics d'activité le tout en assurant sécurité et rapidité aujourd'hui ça marche très bien le système repose sur la confiance c'est à dire que le commerçant il accepte les cartes de crédit parce qu'il sait que sa banque va le payer la banque du commerçant quant à elle elle est assurée de recevoir l'argent de la banque du client donc elle elle accepte elle est aussi très à l'aise avec ce système et le client lui de son côté il utilise sa carte sereinement parce qu'il sait qu'elle est acceptée quasiment partout comme du cash et c'est cette confiance mutuelle entre toutes les parties qui fait tourner le réseau efficacement mais à l'époque en 1966 67 68 on est vraiment loin d'un système aussi fluide il y a certaines banques émettrices de cartes qui reçoivent des demandes de paiement de banques de commerçants donc c'est tout à fait normal mais au lieu de payer immédiatement elles vont laisser ses requêtes de côté pendant quelques jours quelques semaines pour gagner des intérêts sur de l'argent qui normalement ne leur appartient plus il y a même d'autres banques qui refusent carrément de payer en disant que la transaction n'est pas valide il y en a qui mentent sur le montant des commissions qu'elles prennent etc enfin bon vous l'avez compris c'est le far west pourtant au début ce processus manuel il posait pas trop de problèmes mais tout simplement parce qu'il n'y avait qu'une seule banque émettrice de cartes c'était bank of america face évidemment aux différentes banques des commerçants mais au fur et à mesure comme de plus en plus de banques ont adopté la banque américarde les dysfonctionnements ont commencé à se multiplier parce que le système est devenu ingérable il ya d'abord eu 50 banques 100 banques 150 banques qui se sont mis à utiliser ces cartes avec des millions de cartes émises des milliards de dollars en transactions et tout ça le rappelle sans ordinateur sans ordinateur sans électronique donc imaginer le chaos donc bank of america se retrouve vite submergé vraiment incapable de régler les problèmes ou de jouer les arbitres entre les différentes banques et en 1968 le système est au bord de l'effondrement à un point même que toutes les banques licenciées se rebellent en disant à bank of america ça peut plus durer il faut trouver une solution donc en 1968 les responsables du programme de cartes de crédit de bank of america vont organiser une réunion avec tous leurs partenaires pour les écouter évidemment comme personne ne veut aller à cette réunion ils vont envoyer deux gars qui vont être aujourd'hui on dirait des cadres intermédiaires des middle managers qui vont faire face à plus de 100 banquiers qui participent à l'événement donc l'objectif des dirigeants de bank of america en théorie c'est de résoudre les problèmes de règlement d'autorisation etc mais en pratique c'est surtout de rassurer les différents banques membres et éviter que ça fasse que ça aille trop au clash mais évidemment avec 100 banquiers plus de 100 banquiers furieux dans la salle chacun avec ses propres priorités ses contraintes etc la réunion elle tourne rapidement au désastre maintenant laissez moi vous présenter l'un de ces banquiers l'un de ces centaines de banquiers venus se plaindre à bank of america c'est le futur pdg de visa c'est dioc a passé la majeure partie de sa carrière dans des sociétés de financement d'abord comme employé puis comme cadre intermédiaire alors vous savez ce sont des sociétés qui vont offrir des prêts qui vont octroyer des prêts risqués à ceux que les banques refusent donc c'est pas très prestigieux au départ et pourtant c'est lui qui va créer l'empire visa à 37 ans en 1966 il est finalement embauché par une banque la national bank of commerce de seattle après quelques temps il devient l'assistant du responsable de la nouvelle activité de carte de crédit oui parce que la nbc donc la national bank of commerce vient de rejoindre le réseau bank america et donc dioc se retrouve assistant de la petite division qui vient de se lancer et c'est lui qui a envoyé à cette fameuse réunion de 1968 en tant que représentant de l'une des plus de 100 banques partenaires de banque américarde mais dioc c'est quelqu'un d'un peu particulier il a un sacré caractère c'est pas du genre à rester silencieux et il voit bien que on a d'un côté deux cadres de banque of america qui sont venus avec aucune possibilité de prendre des décisions qui se retrouvent face à 100 banquiers qui sont juste là pour voilà pour parler de leur problème donc à un moment le deuxième jour après le déjeuner quand les participants retournent dans la salle il découvre non pas les deux personnes de banque of america sur scène mais dioc lui-même qui est prêt à prendre les rênes de la réunion il explique à tout le monde que ça peut plus durer que le système de toute façon il fonce dans le mur donc il suggère de créer un comité de sept membres pour représenter les différentes banques licenciées plutôt qu'il y ait comme ça 150 banques qui parlent à banque of america et que ce soit vraiment ingérable il dit on fait un petit comité sept membres et on va conseiller bank of america et l'aider à résoudre les problèmes et finalement que ce soit les personnes envoyées par bank of america qui je le rappelle n'avaient aucun pouvoir étaient juste là pour essayer de faire baisser la pression chez leur partenaire ou bien les plus de 100 banquiers présents tout le monde est soulagé de voir quelqu'un qui prend les choses en main donc les banquiers applaudissent sa proposition ils votent dans la foulée pour un comité avec bien sûr dioc à sa tête mais quand je vous dis que ce gars est particulier c'est pas pour rien c'est que au lieu de se retrouver voilà la tête de ce petit comité de sept membres et de faire sa petite réunion mensuelle en listant les problèmes etc mettant une liste d'actions lui il s'est mis dans la tête de révolutionner tout le système donc il commence par convaincre tout le monde il parle à banque of america bien sûr mais il parle à tous les partenaires du programme pour essayer de les convaincre que le modèle actuel est intenable il met en lumière vraiment tous les problèmes au niveau de ses transactions interbancaires et il essaye vraiment il réussit d'ailleurs à convaincre tout le monde que ça peut plus durer que c'est fini qu'on est à deux doigts d'arrêter donc ces millions de cartes de crédit qui sont partis chez les clients donc les banquiers sont désespérés ils sont coincés avec ces millions de cartes de crédit qui sont présents donc chez leurs clients et dioc leur explique qu'il faut repartir sur des bases complètement nouvelles donc déjà la nouvelle organisation il faut plus qu'elle dépende de banque of america elle doit conserver la marque banque america puisqu'il ya des millions de cartes qui ont été émises c'est une marque qui commence à être connue mais elle ne doit plus être sous le contrôle exclusif de banque of america et la banque elle-même donc banque of america est contrainte d'accepter parce que c'est elle qui est la plus exposée en cas d'effondrement du système c'est elle qui a émis le plus de cartes et puis c'est elle bien sûr qui est au coeur de ce système donc elle elle sent bien que ça ne peut plus durer donc finalement banque of america va mandater dioc au printemps 1969 pour créer un nouveau comité de quatre personnes dont il fait évidemment partie ce comité va s'enfermer pendant plusieurs jours dans un hôtel californien et va dessiner la structure de la nouvelle organisation donc premier principe la nouvelle entité qui va être donc totalement séparée de banque of america elle doit être détenue par ses membres c'est à dire par les différentes banques évidemment il ya beaucoup trop de banques donc les banques vont élire 24 membres du conseil d'administration et ses administrateurs ça doit être et ça dioc le dit bien ça doit être des cadres supérieurs ça doit être vraiment des des tops exécutifs de chaque banque il faut pas envoyer comme ça quelqu'un qui n'a aucun aucun pouvoir il revoit aussi totalement le système de frais qui était vraiment un peu du grand n'importe quoi et donc ça va créer une nouvelle entreprise cette nouvelle entreprise il va la nommer national bank americard inc mais qui va être plus connu sous le nom de nbi donc nbi en anglais désormais il ya une vraie direction il ya des dirigeants il ya une stratégie il ya des règles claires pour arbitrer les litiges entre les différentes banques puisque maintenant c'est plus bank of america contre toutes les autres c'est les banques entre elles donc il ya des règles qui doivent être appliquées les litiges voilà sont négociés etc maintenant la croissance peut vraiment décoller et d'ailleurs l'expansion devient rapidement non seulement nationale mais internationale puisque les cartes sont émises au canada en europe en asie etc quelques années plus tard il devient évident que le nom bank americard c'est un frein déjà il est trop américain et puis il est trop associé à bank of america ce qui va limiter son adoption par certaines banques c'est sûr que si vous êtes jp morgan vous n'avez pas envie d'émettre des cartes qui vont avoir quasiment le nom de votre concurrent en gros marqué dessus donc la marque et le réseau sont renommés visa en 1976 et nbi donc la société elle-même devient visa inc on est maintenant à la fin des années 70 début des années 80 les innovations continuent il ya la carte première qui est lancée en 1981 la carte classique elle reçoit un hologramme en 1983 pour réduire les fraudes dit hoc lui après un énorme travail on l'a vu vraiment un côté visionnaire il prend sa retraite en 1984 mais la société continue sa croissance notamment avec l'essor des distributeurs automatiques de billets dans les années 80 puis 90 mais cette structure coopérative où les banques détiennent le capital finit par limiter visa le réseau devient de plus en plus électronique demande de gros investissements donc quel meilleur moyen d'obtenir de l'argent frais que de s'introduire en bourse et ce que fait visa en 2008 c'est fou c'est très tardif comparé à la sa date de création donc en 2008 introduction en bourse de visa qui devient la plus grande introduction en bourse de l'histoire des états unis en tout cas à l'époque aujourd'hui visa c'est la quinzième société mondiale et tout ça grâce au visionnaire dix hoc c'est employé d'une petite banque régionale qui n'était même pas donc employé de bank of america le créateur de cette fameuse carte de crédit qui à un moment est monté sur scène pour dire le système ne marche plus il faut avoir une vision une stratégie et c'est ça qui l'a mis en place donc ce fameux dix hoc est décédé en 2022 il a non seulement sauvé un système voué à l'échec mais il a aussi posé les bases de ce qui allait devenir un pilier de l'économie mondiale parce que grâce à sa vision audacieuse visa est aujourd'hui bien plus qu'une simple carte de crédit même vous l'avez compris visa n'émet aucune carte visa n'accorde aucun crédit visa c'est surtout un réseau financier universel pour moi aujourd'hui en tant qu'investisseur visa c'est l'une des plus belles boîtes qu'on puisse trouver avec non seulement des chiffres incroyables des chiffres de croissance de marge d'endettement etc qui sont vraiment hyper intéressants mais en plus de ça on a cette histoire qui est vraiment incroyable qui démarre avec ce fameux drop ce parachutage de carte de crédit à des clients qui n'avaient rien demandé puis finalement ce gars sorti de nulle part dit hoc qui lève la main et va presque voler le projet finalement à bank of america en lui enlevant donc ce projet qui était bien pensé mais absolument mal construit et puis avec son côté visionnaire il va créer de quasiment de rien finalement il est parti de quelque chose qui ne marchait pas il va créer l'une des plus grosses boîtes du monde c'est vraiment quelque chose que je trouve incroyable et on parle beaucoup d'avantages compétitifs de motte etc dans dans ces vidéos et pour moi visa c'est le plus bel exemple plus bel exemple non seulement d'effet réseau évidemment puisque visa n'est qu'un réseau mais plus que ça visa c'est une c'est une marque c'est un quelque chose qui est inévitable dans la vie de tous les jours si vous n'avez pas visa vous avez mastercard et si vous n'avez pas mastercard vous avez visa certaines fois les deux donc pour moi c'est vraiment une marque incroyable oui je suis actionnaire de visa depuis quelques quelques années c'est évidemment pas du tout un conseil d'investissement mais je trouve que c'est une une boîte qui vaut le coup d'être d'être exploré bien sûr entreprise qui a aujourd'hui des problèmes antitrust et d'ailleurs c'est ça qui m'a fait penser à faire cette vidéo pour vous puisque je lisais le week-end dernier le document antitrust du département de la justice américaine qui est vraiment passionnant si vous vous intéressez à cette à cette boîte je vous conseille de lire le document antitrust de la du doj un du département de la justice qui est assez intéressant ne s'intéresse pas aux cartes de crédit mais aux cartes de débit qui sont venus beaucoup plus beaucoup plus tard donc cartes de débit qui sont beaucoup plus connues en europe puisque c'est vraiment sur cette partie là que l'antitrust américain se focalise puisque visa qui à peu près peut-être 50% du marché des cartes de crédit à plus de 75% du du marché des débits donc on le voit c'est un un quasi monopole sur ce sur ce côté marque de marque de débit mais quand on comprend le maillage qu'il faut avoir pour être un réseau comme visa c'est vraiment incroyable donc voilà une histoire que je trouve passionnante j'aime beaucoup quand on a une entreprise qui a des beaux chiffres comme ça qui des beaux chiffres un bel avantage compétitif et qu'en plus l'histoire à raconter est complètement complètement dingue voilà merci à tous d'avoir eu la patience de m'écouter parler de cette boîte visa que je trouve vraiment incroyable mastercard aussi est une très belle entreprise valorisée un tout petit peu plus plus cher qu'il ya moins de problèmes antitrust que visa donc je trouve que les deux valent le coup d'être regardé dites moi ce que vous pensez de l'une et de l'autre en commentaire et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos